Magali Vahe n'avait que 18 ans lorsqu'elle a remporté la Star Academy. Gagnante de la cinquième saison du télécrochet de TF1, la chanteuse a quitté le Damarille Lelys avec une véritable fortune en poche, 1 million d'euros. Mais malheureusement, elle a dilapidé cette énorme somme, comme elle l'a confiée sur le plateau de TPMP People ce samedi 12 février. La raison, je n'ai pas géré l'argent comme j'aurais dû. Mais j'avais 18 ans, j'ai été mal entouré, j'ai fait de mauvais choix. Analyse-t-elle. Et d'expliquer qu'elle a pâti de son extrême gentillesse, j'avais un groupe d'amis, que je pensais être mes amis, j'ai voulu leur faire plaisir. Je leur payais des soirées, on prenait le taxi, je pouvais leur payer des vacances. Le jour où il n'y a plus rien, bien il n'y a plus personne, a ajouté la chanteuse, encore touchée d'avoir été utilisée par une partie de ses proches d'alors. Sur le plateau de ça commence aujourd'hui il y a quelques mois, Magali Vaé expliquait avoir touché la moitié de cette somme, après avoir payé des impôts, et, après l'enregistrement du premier album, une fois le premier single sorti. Si elle a, vécu de bons moments, la chanteuse le sait, la victoire à la Star Academy et ce gain, surtout, ont été, un cadeau empoissonné à l'âge, qu'elle avait. S'il y avait eu un suivi psychologiquement, financièrement, ça aurait pu être mieux géré, expliquait-elle, en révélant avoir voulu tout de suite, en faire profiter, sa famille. Je leur ai dit, vous choisissez le voyage que vous voulez faire pendant quinze jours et vous partez où voulez. Entre ses dépenses personnelles et les cadeaux qu'elle offrait à ses amis, Magali Vaé a mis quatre ans à dilapider ses gains. Sous-titrage ST' 501